C'est le rat et Madame P. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas allée ici ? Magnifique. C'est bien, regardez la caméra. C'est Andy Warhol ? Un wagons. D'accord. Un wagons Un wagons Un wagons Un wagons Mal dans leur peau, exubérant, extravagant, marginaux, maudit, délirant, les artistes seraient des gens bizarres. C'est une chose que l'on entend souvent et qu'il n'est pas difficile de confirmer. Nombreux sont les artistes dont le style vestimentaire étonne et dont le comportement surprend. Je suis fou ! Et ce n'est pas nouveau. Déjà, au XIXe siècle, un poète comme Baudelaire se conduit parfois de manière étrange. On raconte qu'un jour, il s'est présenté chez son ami le photographe Maxime Ducamp, les cheveux teints en verre. Et c'est loin d'être la seule anecdote de ce genre. Dans ses souvenirs, son ami l'écrivain Chanfleury revient plusieurs fois sur la bizarrerie du poète, disant qu'il était d'une bizarrerie particulièrement britannique et insistant sur la sincérité de celle-ci. Il ne s'agirait donc pas d'une bizarrerie volontaire ou artificielle, mais de quelque chose de naturel, d'une tendance innée chez le poète. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Baudelaire lui-même disait Tout cela serait-il le signe d'un lien entre l'œuvre et l'artiste ? Un témoignage de la nature unique de ceux qui sont capables de créer. La bizarrerie, involontaire de l'œuvre, serait-elle la conséquence de celle de l'artiste, involontaire également ? Quoi qu'il en soit, nombreux sont les artistes dont le comportement, à l'instar de Baudelaire, rond avec les usages habituels. Ce serait même là le moyen de savoir qu'ils sont artistes. Nombreux, oui, mais seulement depuis le XIXe siècle. Avant cela, dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, les artistes étaient rarement considérés comme bizarres. Pas de cheveux verts à signaler pendant des siècles. Alors, que s'est-il passé ? Si Baudelaire se permet d'adopter une attitude aussi incongrue, c'est parce que de grands changements ont eu lieu. En effet, dans son ouvrage « Être artiste », la sociologue Nathalie Heinich distingue plusieurs étapes historiques qui font passer l'activité artistique d'un simple métier, dans lequel les artistes, ou plutôt les artisans du Moyen-Âge, travaillaient dans des corporations et étaient relégués au plus bas de l'échelle sociale, à une profession, dans laquelle les artistes de la Renaissance recevaient une formation académique et avaient la volonté de faire reconnaître l'activité artistique comme une activité de l'intellect. On passe enfin à une vocation. Celle-ci est associée au romantisme et à l'idée de génie. Comme son œuvre, l'artiste est unique, il est au-dessus du commun, prophète ou visionnaire. C'est cette évolution historique vers la singularité qui permet la valorisation de plus en plus forte de l'artiste. Celui-ci se voyant définitivement doté, au XIXe siècle, d'un pouvoir de libre création qui lui était auparavant refusé. Nous n'allons pas ici expliquer toutes les causes de cette évolution. Nous en avons déjà évoqué certaines dans de précédentes vidéos. Rappelons seulement qu'elle est liée à des changements politiques, économiques et culturels qui, à partir de la Renaissance, font progressivement de l'art un domaine séparé du reste de la vie humaine. Il est logique dans ce contexte que Baudelaire, se sentant différent de l'homme normal parce qu'il est créateur, tente à montrer sa différence par son comportement. Bien des artistes aujourd'hui en font encore autant. Et ça ne s'arrête pas là. Bien au contraire. Le XXe siècle voit s'accentuer ce régime de singularité qui s'applique aux artistes. Le besoin de passer par un apprentissage disparaît. C'est l'originalité qui compte désormais. Ce qui met au centre de l'activité artistique et de ses discours la nécessité de se distinguer des autres artistes et de rompre avec les traditions. Ce n'est pas pour rien que l'art se définit comme moderne ou comme avant-gardiste. Tout cela constitue un mythe qui structure encore aujourd'hui nos représentations sur l'art et les artistes. Et ce mythe repose sur deux croyances principales. Le 15 mai 1863, le Salon des Refusés conteste le pouvoir de l'Académie et le style qu'elle veut imposer. Des artistes comme Manet ou Pissarro décident d'y exposer librement leurs œuvres refusées. Le Salon des Refusés marque un tournant. L'œuvre devient pure expression de l'artiste. Ce que Duchamp exprime ainsi quelques décennies plus tard. Les relations entre l'artiste et la société ont changé depuis le jour où, à la fin du siècle dernier, l'artiste affirma sa liberté. Au lieu d'être un artisan employé par un monarque ou par l'église, l'artiste d'aujourd'hui peint librement. Il impose sa propre esthétique. Cette attitude contestataire contre les institutions traditionnelles et les conventions artistiques qu'elles défendent va rapidement s'imposer. Allons même jusqu'à dire que s'opposer à la norme va devenir la norme. Être artiste, c'est se distinguer. Le statut d'artiste se définissant par la rupture, par le refus du système et de la tradition, dans les œuvres mais pas seulement, on en vient à considérer que celui-ci consiste à s'émanciper de toutes contraintes, notamment institutionnelles. C'est bien souvent ainsi que les artistes se pensent eux-mêmes et que nous les pensons. Être artiste, c'est être libre. Leur bizarrerie en est d'ailleurs le signe. Du moins, le croyons-nous. Car cette liberté n'existe que par contraste, que par rapport à la situation antérieure. Et elle est loin d'être totale. Ce nouveau statut pourrait bien apporter d'autres contraintes avec lui. Tu vis bien de ta peinture ? Je vis normalement. Je fais combien par mois à peu près ? Pourquoi ? J'étais sûr quand même de poser ces questions-là. Je ne sais pas, 30 000, 40 000. Et ton marchand, il prend combien par tableau ? 70 %. Non. Si. C'est beaucoup quand même, non ? Eh oui, beaucoup. En effet, les artistes se sont certes émancipés du système des corporations et des règles de l'académie, mais pas du marché. La libéralisation de ce dernier, l'individualisation progressive, ont mené à des œuvres qui doivent s'y distinguer par leur originalité et être l'expression d'une singularité. L'artiste, qui s'est isolé du système académique qui lui assurait la sécurité, est soumis au marché. Il est libre, mais doit pourtant se vendre autant qu'il doit vendre ses œuvres. Se présente à lui la nécessité de se différencier. Et dites-moi alors cette sphère-là, posée sur ce socle ? La sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide Louvre. Ah bon ? C'était une pyramide à un seul côté, c'était un projet très intéressant. Mais c'est très original en tout cas. Pour cela, le meilleur moyen, c'est d'étonner, de surprendre, en proposant quelque chose d'inédit, quelque chose qui sort des sentiers battus, voire quelque chose de bizarre. Et dans le régime de singularité, une œuvre, c'est un artiste dont elle est l'expression. Ne dit-on pas des artistes qu'ils mettent leur trip sur la table pour créer ou qu'ils se mettent en danger au travers de leurs œuvres. Ainsi, nous pensons souvent que les œuvres contiennent une part de l'artiste, de son âme, de sa personnalité, et que l'originalité d'une œuvre est le signe de celle de son producteur. Logiquement, on en vient à les assimiler et à conclure, peut-être trop rapidement, que si les œuvres sont bizarres, c'est que l'artiste qui les a créées l'est lui aussi. Et c'est encore plus valable dans les pratiques modernes et contemporaines, comme la performance ou le happening, où l'artiste lui-même fait partie de l'œuvre. Si l'artiste s'exprime dans son œuvre, c'est forcément qu'il y a des forces ou des faiblesses particulières ou particulièrement développées, en tout cas, plus que chez les autres. Certains auteurs en viennent même à poser de nouveaux regards sur les artistes du passé, en redéfinissant leur style et leur personnalité. Il en est ainsi du Raphaël, décrit par Schopenhauer, ou du Léonard de Vinci, vu par Freud. On assiste à une véritable réécriture de l'histoire sur laquelle on projette les idées de notre temps. Perfetto ! C'est ça que j'aimais ! N'échange rien ! Ne bouge plus ! Ne bouge plus ! Arrivés à ce point, nous pouvons donc dire que c'est du mythe de l'art comme libre expression individuelle que naît l'idée que les artistes sont bizarres. Idée qui a pour conséquence qu'être artiste de nos jours, ce n'est pas seulement produire des peintures, des installations ou des poèmes, c'est aussi adopter une certaine posture. D'après tout ce que nous venons de voir, on pourrait penser que les artistes jouent volontairement le jeu de la bizarrerie. Sans doute y en a-t-il parmi eux qui cherchent consciemment et avec un certain cynisme à jouer la bizarrerie pour se placer hors du commun des mortels. Mais la plupart d'entre eux ne peuvent être soupçonnés d'être aussi calculateurs. Bien au contraire, la plupart croient sincèrement être bizarres. Je suis spécial ! Ils agissent sincèrement de manière étrange et pensent honnêtement que cela est dû à leur nature d'artiste. Sans le voir, ils inversent les choses et ils ne se rendent pas compte que leur bizarrerie est en fait un rôle qui leur est imposé par la structure de notre société. Un rôle qui permet à chacun de reconnaître les artistes, d'authentifier leur statut et de les distinguer des individus normaux. Au fond, nous pouvons prendre en compte ce que disait Pascal au sujet des magistrats et des médecins. C'est-à-dire que sans les vêtements et les accessoires de leur charge pour frapper l'imagination et s'attirer le respect du public, ils ne pourraient compter que sur leurs compétences réelles. La bizarrerie serait donc de nos jours le vêtement de l'artiste, l'uniforme qu'il doit porter dans notre culture pour que nous le reconnaissions comme tel. Et s'ils se comportent ainsi, c'est parce que nous projetons sur eux certaines attentes. Il faut dire qu'il est facile de s'imaginer tout et n'importe quoi au sujet des artistes. Parce que nous ne connaissons pas leur vie, ni leur travail, ni leur métier directement, mais seulement à travers leurs œuvres ou leurs apparitions publiques, nous nous faisons de fausses idées. En imaginant, en déduisant, nous transformons l'art en une sorte de magie aux principes inconnus. L'atelier en un lieu mystérieux et les artistes en êtres étranges. Nous mettons donc les artistes à part, hors de la société normale, et nous attendons d'eux qu'ils le soient effectivement. Quoi de plus décevant derrière une œuvre extraordinaire qu'un individu lambda ? Alors lui, il va falloir que je... Je ne sais pas comment je vais m'en tirer là. Alors lui, je vais y faire quand même... Non, ça je vais le garder. Ce qu'il me faut, c'est... C'est d'autres couleurs, c'est sûr. Il va falloir mon petit violet. Mon petit violet des... Le violet que j'utilise toujours. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ça, c'est vrai que ça serait bien si j'avais beau violet. Loin d'être dans leur essence, la bizarrerie des artistes se trouve donc plutôt dans l'œil de ceux qui les regardent. C'est un système circulaire. L'artiste est un statut qui doit être signifié aux autres et à soi-même. La bizarrerie est un moyen pratique d'y arriver en créant un critère qui fonde la catégorie artiste. L'artiste, loin d'être libre et marginal, doit en fait maîtriser les règles de l'art et s'y plier sous peine d'être invisible. Car le travail de l'artiste n'est en fait pas de dire « ceci est de l'art », mais de le faire dire par les spécialistes et les institutions. L'artiste doit se faire reconnaître comme un artiste authentique. Ce qui n'a qu'un lointain rapport avec l'exercice d'une liberté, celle-ci ne peut sembler qu'à un spectateur qui ne verrait ni le jeu ni ses règles, tel un observateur qui, face à un joueur d'échecs, n'apercevrait qu'un homme s'amusant à déplacer sur un plateau des figurines sculptées. Mais ce n'est pas tout. La bizarrerie des artistes a un autre effet. La bizarrerie entretient, comme on l'a vu, le mythe d'une nature à part des artistes. Elle permet aussi de cacher une réalité que l'on n'aime pas voir associée aux activités artistiques. Le marché. C'est un élément qu'on a tendance à occulter. Nous préférons voir l'art comme une activité gratuite et sacrée qui échappe à ses aspects bassement financiers. Et le comportement bizarre, de certains artistes semble justement à l'opposé de la rationalité froide du commerce et du pragmatisme du monde marchand. L'attitude bizarre que l'on associe si facilement aux artistes nous fait vite oublier que la base de l'art, lorsqu'il est une activité professionnelle, c'est toujours de vendre et d'acheter. La bizarrerie est donc doublement efficace. Elle permet à la fois de se distinguer sur le marché et de se distinguer de celui-ci. Au fond, artiste n'a pas vraiment cessé d'être un métier, bien qu'un travail libre. En fait, certains l'exercent sans bizarrerie. Y a-t-il plus plat et fade qu'un Jeff Koons ? C'est pourtant l'artiste le plus coté de notre temps. Comme cet exemple le montre, certains artistes contemporains se comportent aujourd'hui davantage comme des businessmen et l'on peut voir chacun d'entre eux comme le chef de sa propre entreprise artistique qui porte son nom, sa signature et qui vend ses produits à travers un réseau international de distribution. On peut même se demander si la vision de l'artiste comme quelqu'un de bizarre n'est pas en train de devenir d'athée. C'est aujourd'hui un tel cliché qu'il est difficile de le prendre encore véritablement au sérieux. Seuls ceux qui croient encore à la magie de l'art lui accordent du crédit. Qu'est-ce que tu fous, car ? Tu veux foutre en l'air de la couverture ? Alors, Jeff Koons et d'autres qui comme lui ont changé de costume n'ont-ils pas un temps d'avance en arborant l'apparence de la normalité et en se distinguant ainsi de ceux qui se distinguent ? Quand la bizarrerie est devenue la norme, que faire sinon redevenir normal ? Eh eh, toi qui a regardé jusqu'ici, n'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner. Tu m'expliques, là ? T'expliquais quoi ? Bah, tu sais très bien, quoi. Oh, ça ! Bah, ça fait artiste, non ? Non, ça fait quoi ?